Nous, on est une startup française créée en 2010 à Montrouge et qui compte aujourd'hui 28 personnes. Et on a créé le premier radiateur ordinateur qui intègre des microprocesseurs comme source de chaleur. Donc en fait, on est une alternative au data center traditionnel. Au lieu d'avoir des serveurs concentrés dans un data center, nous, on les distribue à travers la ville sous forme de radiateurs et de chaudières numériques. Ça nous permet d'offrir du calcul informatique moins cher. Parce qu'on n'a pas à construire de data center et on n'a pas à refroidir les serveurs. Et ça nous permet également de tirer parti de la chaleur dégagée par les serveurs informatiques pour faire du chauffage gratuit et écologique. Nous, notre business, c'est le cloud. On fournit de la puissance de calcul à nos clients qui sont des banques, des sujets d'animation et de la recherche. Mais on est aussi des clients du cloud. Et notamment, ça nous permet de faire du débordement. Par exemple, en été, quand il y a moins de besoin de chauffage, mais toujours des besoins en calcul, eh bien, typiquement, on va faire déborder nos calculs sur les data centers OVH pour que ces calculs soient effectués même dans les semaines les plus chaudes de l'année. Alors, on a choisi OVH pour la qualité de ses serveurs, leur disponibilité quasi immédiate et leur prix. Et aujourd'hui, nous utilisons les services de la gamme Hosting, Stockage et Virax. Et c'est vraiment le meilleur choix pour nous aujourd'hui. Donc, travailler avec le programme Digital Launchpad d'OVH, ça nous a permis d'offrir des nouveaux services à nos clients. Typiquement, on leur a proposé des GPU, donc des cartes graphiques. C'est des processeurs très puissants et qui sont particulièrement attrayants dans l'animation 3D. C'est vraiment un des intérêts principaux du programme pour nous. Donc, Carnot va gagner les Awards Digital Launchpad parce que nous proposons une idée disruptive, unique, écologique et économique. Celle de réutiliser la chaleur dégagée par les processeurs informatiques pour faire du chauffage gratuit écologique. Et également d'offrir de la puissance de calcul moins chère parce que nous n'avons pas à construire un data center et les refroidir. Et ça, c'est une idée véritablement unique et dont le monde a besoin.